Bonjour, je suis Mme Sana Asoulhi, professeure à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales ABDEL du département de sciences économiques. Alors, chers étudiants, une fois la licence décrochée, qu'il s'agisse de la licence fondamentale ou professionnelle, la plupart d'entre vous décident de s'inscrire en master. On les fait pour suivre des études au-delà du niveau de Bac plus 3 et désormais la gage d'une insertion plus rapide dans le monde professionnel. Le master est le parcours où l'étudiant peut réellement approfondir les mécanismes sous-jacents à la théorie et au modèle économique, tout en se conférant un réel avantage sur le plan académique. Mais quel master choisir? Eh bien, il existe deux types de master. Le premier, appelé master fondamental ou de recherche, offre une formation approfondie de haut niveau dans une spécialité donnée et consiste principalement à préparer l'étudiant aux études de doctorat, c'est-à-dire Bac plus 8, en l'initiant aux activités de la recherche. Quant au second, le master spécialisé, il vise à doter les étudiants de compétences appropriées pour la résolution de problèmes concrets et d'acquérir une spécialisation pointue de haute qualification. Le master fondamental et le master spécialisé sont organisés en quatre semestres après la licence, dont le quatrième semestre est dédié à la préparation du mémoire de fin d'études. Quant aux conditions d'accès au master, les étudiants titulaires d'une licence en sciences économiques ou diplôme équivalent devront déposer un dossier de candidature qui sera examiné par un jury. Les candidats présélectionnés sont susceptibles d'être convoqués à passer un test écrit puis un entretien à l'issue duquel le jury décidera de leur admission. Pour les prérequis pédagogiques, il s'agit tout simplement d'un ensemble de connaissances en microéconomie, macroéconomie, l'économie appliquée, l'économie de développement et l'économétrie. Quant au domaine de compétences, le département d'économie propose plusieurs parcours d'excellence, tant en master de recherche qu'en master spécialisé. Le programme des masters met l'accent sur la connaissance des théories économiques existantes et des débats contemporains que sur l'application concrète de ces connaissances à des domaines particuliers comme la migration, l'environnement, l'économie des territoires et évaluation des politiques publiques. Ils permettent de se préparer à une insertion professionnelle de qualité aussi bien dans le secteur privé que dans l'administration publique. Le département de sciences économiques héberge cinq masters. Le master en sciences économiques, ce master s'inscrit dans un cursus de recherche dans les grands domaines de l'économie, principalement la microéconomie et la macroéconomie approfondie, l'économétrie avancée, les modèles de croissance, l'économie et l'économie de développement. Ce master fondamental prépare l'étudiant aux études de doctorat Bac plus 8 comme il donne la possibilité aux étudiants de développer des compétences en recherche et des capacités de raisonnement approfondie en leur offrant des cours au contenu exhaustif. Le deuxième master, c'est le master économie des territoires. Ce master est aussi un master de recherche portant sur des problématiques spatiales et territoriales. Le choix des politiques économiques avec une assise territoriale est l'anciennement des modules de croissance économique désagrégés qui tiennent compte de la variable territoriale. Ce master forme des cadres et chercheurs de l'économie des territoires qui sont habilités à travailler soit au niveau du ministère de l'Habitat, de l'aménagement du territoire, de la ville, l'agence de développement régional, agence de développement social, les institutions régionales et internationales de développement et de promotion locale des territoires et des espaces. Le troisième master, c'est le master économie de l'environnement. Ce master offre une formation diversifiée en se focalisant sur les études d'impact environnementaux et les systèmes d'information géographique. Ce master donne la possibilité aux futurs chercheurs et cadres la maîtrise des outils d'analyse de la modélisation nécessaire pour faire face aux différents défis environnementaux comme la pollution, la surexploitation, la dégradation des ressources naturelles, etc. L'autre master, c'est le master spécialisé en migration et société. Ce master est conçu pour répondre aux besoins de toutes les parties impliquées dans l'élaboration et l'analyse des politiques migratoires. Il forme des cadres d'analyse des questions et politiques liées au déplacement des populations. La question migratoire est traitée tant sur le plan national que sur le plan international en mettant en exergue le contexte particulier des politiques migratoires dans le bassin euro-méditerranéen. Ce master, il forme des spécialistes et des chercheurs aptes à se repérer dans les réalités sociales et politiques contemporaines. Il familiarise les étudiants avec les textes théoriques fondamentaux concernant les processus migratoires et leur présenter les avancées les plus récentes des recherches. Enfin, il y a le master spécialisé en économie et évaluation des politiques publiques. Inspiré des grandes orientations de la Constitution de 2011 en matière d'évaluation des politiques publiques et la bonne gestion de la chose publique, ce master a pour objectif principal d'accompagner la demande sociale croissante visant la systématisation, l'ancrage et la promotion des politiques publiques fondées sur l'épreuve. Le master d'économie et évaluation des politiques publiques vise à professionnaliser le rôle de l'économiste dans les travaux d'évaluation des politiques publiques et faire acquérir aux étudiants les techniques et les outils modernes d'évaluation des politiques publiques comme l'optimisation, les méthodes structurelles de simulation et de micro-simulation, la gestion des projets, etc. Pour plus d'informations, consultez les brochures de chaque master offert par le département des sciences économiques ou rendez-vous au site officiel de la faculté www.facultetdesciencesjuridiqueséconomiques et sociales agdel.um5.ac.ma. L'équipe du département ainsi que tout le corps professoral vous souhaite plein succès dans votre parcours universitaire au sein de notre faculté. Et merci pour votre attention.